Bonjour, c'est donc le dernier cours qu'on va faire sur ces algorithmes de score diffusion qui sont les algorithmes qui permettent de générer ces images très impressionnantes. Je vais faire donc le cours sur à la fois la base de ces algorithmes et l'aspect approximation et derrière Francis Bach fera un séminaire qui fait vraiment partie du cours sur plus l'aspect optimisation. Donc dans ces problèmes, comme on a vu dans le cours, l'enjeu c'est d'établir, d'estimer une distribution de probabilité P2x en grande dimension et ces distributions de probabilité typiquement sont des distributions exponentielles c'est-à-dire qu'elles ont une énergie de Gibbs U2x qu'il va falloir estimer. Donc ce qu'on a vu dans le cours, c'est qu'évidemment il y a les solutions très simples qui sont les distributions gaussiennes et ça c'est toutes les maths classiques qui ont été construites autour de ces distributions. Et puis on a vu qu'en physique statistique, on a quand même étudié des modèles plus sophistiqués, notamment basé sur des champs de Markov. Donc les champs de Markov, ça veut dire que localement, les dépendances conditionnelles sont locales et ça permet de modéliser un certain nombre de phénomènes physiques où les interactions entre particules sont locales. Et par exemple, le phénomène de phéromagnétisme qu'on avait vu où vous avez un système de spin avec des interactions locales. Et puis quand vous êtes à une température critique, il y a des corrélations longue portée qui se passent et ça c'est le moment où il y a des transitions de phase. Donc ça c'est des choses qui sont bien comprises en physique et on a vu les bases à la fois de champs de Markov et puis les procédures d'estimation. Et puis ensuite, ça a été donc la surprise de l'intelligence artificielle, c'est la possibilité de générer des images de visages, d'environnement, etc. Et là, l'enjeu c'est de comprendre vraiment la théorie mathématique derrière. Donc il y a des algorithmes et les algorithmes, on les comprend assez bien, on verra aujourd'hui. Et la question c'est, est-ce qu'on est vraiment en train d'estimer des distributions de probabilités ? Est-ce que ce sont des algorithmes qui généralisent ? Quelle est la précision de ces estimations ? Et surtout, quelle est la nature de ces distributions ? On sait très bien qu'en grande dimension, on n'est pas capable d'estimer n'importe quoi. D'ailleurs, on est capable d'estimer très peu de choses à cause de cette malédiction de la dimensionnalité qui fait que le nombre de possibilités explose. Donc ça veut dire quoi ? Qu'on est capable d'estimer ou de générer des images telles que des visages. Ça veut dire qu'au fond, les visages, ce n'est pas si compliqué que ça. Et donc il y a une structure qu'on a été capable d'estimer avec certes beaucoup d'exemples, mais relativement peu comparé à ce qu'on pourrait attendre avec l'explosion de la dimensionnalité. Alors l'algorithme de score diffusion est basé sur une idée qui est l'idée qu'on a déjà vue dans le cadre des chaînes de Markov, qui consiste à dire qu'on va avoir une distribution de probabilité P de X qui est potentiellement extraordinairement compliquée. Et ce qu'on va faire, c'est un transport pour la simplifier. La simplifier jusqu'à converger vers une distribution qui est très simple, qu'on va pouvoir échantillonner facilement. En l'occurrence, dans le cas de l'algorithme de score diffusion, cette distribution très simple, ça va être tout simplement une gaussienne. Et cette distribution, on est capable de l'échantillonner. C'est facile de créer, surtout si cette distribution gaussienne, elle est uniforme, donc c'est du bruit blanc. On sait facilement faire du bruit blanc gaussien. Et ce qu'on voudrait, c'est en fait inverser ce transport. Et on a vu, quand on a une chaîne de Markov, on peut calculer la chaîne inverse. Et donc, si on est capable d'inverser le transport, ça veut dire qu'on peut échantillonner la distribution Pt, qui est ici, vers laquelle on a convergé, et remonter vers un échantillon de P de X. Une autre manière de le dire, c'est qu'en fait la distribution P de X, on va la caractériser par ce transport à partir de la distribution initiale gaussienne et toutes les probabilités conditionnelles qui vont, petit à petit, nous amener jusqu'à P de X. Donc ça, c'est le cadre. Et donc, ce cadre, on a vu que c'est le cadre classique des chaînes de Markov. Donc ça, ce n'est pas nouveau. Les chaînes de Markov, Markov, c'est 1906. Mais les chaînes de Markov telles que je les ai introduites dans le cadre très général, c'est un cadre d'une certaine manière trop général. Il reste à savoir exactement le type de chaînes de Markov qu'on va prendre. Et donc là, c'est des chaînes de Markov où on va spécifier la chaîne qu'on appelle forward, la chaîne allée, à partir de laquelle on va prendre la chaîne retour. Et la chaîne allée, c'est-à-dire la chaîne qui va nous mener vers la simplification, va être très simple. Alors, il y a deux cadres où ce genre de choses apparaît. Il y a un premier cadre qui n'est pas du tout celui de l'IA, c'est celui de la physique statistique. Et donc, c'est ce qu'on appelle le groupe de renormalisation. J'en parlerai un tout petit peu vers la fin parce que ce sera important pour comprendre pourquoi on est capable de faire ce genre de choses en grande dimension. Et là, l'axe de temps, en fait, c'est un axe d'échelle. Et donc, on propage, on le verra, une distribution de probabilités à travers les échelles pour la simplifier. Et ensuite, on l'inverse. Et c'est ce cadre de physique théorique qui a permis de comprendre tous les phénomènes de changement de phase. Et donc, ce qu'on va voir plus précisément aujourd'hui, donc, c'est ces algorithmes de diffusion de scores. Et là, dans ce cas-là, la distribution de probabilités, ici, va être tout simplement, comme je disais, une gaussienne. Et cet axe-là, vous le verrez, et donc, on va commencer avec ça, c'est un axe de bruit. C'est-à-dire, on va petit à petit ajouter du bruit. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer avec l'équation, disons, allée. Ça va être l'équation de Einstein-Hullenbeck. Et qu'on a déjà vue. L'idée, c'est une équation qui... Alors, je vais vous l'écrire d'abord sous forme d'une équation continue, c'est-à-dire que la variation de x, ça va être égale à moins x. Donc, on va faire un transport dans le temps d'une solution, où on part de x0. À un temps t, on va avoir un x de t. Et on a une équation différentielle stochastique qui vous donne moins x de t, plus racine de 2. Et là, on a un bruit blanc, c'est-à-dire différentiel d'un bronnier. Alors, ça veut dire quoi ? Je vais tout de suite la discrétiser parce qu'on va retomber sur l'équation qu'on a déjà étudiée. Si vous la discrétisez avec un pas de temps petit delta, ça, ça va devenir x de t plus delta moins x de t. Alors, excusez-moi, vous allez avoir moins x de t, la variation des t de temps, ça va donc vous donner delta, plus racine de 2 delta. Donc, dans le cas d'un bronnier, la variance sur un temps delta, c'est proportionnel, donc ça va être delta. Et une variable aléatoire z, ou z ici, et un bruit blanc, excusez-moi, c'est une variable aléatoire, donc c'est un bruit blanc gaussien et a une valeur fixée, c'est une variable aléatoire gaussienne de variance A. Donc ça, c'est l'équation que vous reconnaissez, puisque ça vous donne une chaîne de Markov qu'on a déjà étudiée, c'est tout simplement 1 moins delta xt plus une gaussienne, et je pourrais la réécrire comme ceci, c'est comme ceci qu'on l'avait écrite, où à ce moment-là, z tilde est distribué selon variance de 2 delta. D'accord ? Donc là, on a résolu cette équation, si vous vous souvenez, dans le cas discret. Il suffit de faire les itérés, et si jamais vous laissez delta tendre vers 0, je vous laisse vérifier, vous allez avoir qu'une atténuation exponentielle de la solution au temps 0 plus 1 moins e puissance moins 2 delta, moins 2 t, pardon, à la puissance 1 demi de la variable aléatoire gaussienne z, où z est distribué selon un brûle blanc. Donc ça veut dire que, au fur et à mesure du temps, et ça, on l'obtient, vous reprenez le calcul qu'on avait fait, vous laissez delta tendre vers 0, vous allez obtenir ça, ça veut dire que, comme on l'avait vu, il va y avoir un oubli exponentiel de la solution initiale, et quand t augmente, ça va converger exponentiellement vers un brûle blanc, qui est ici. Donc ça, c'est ce que vous voyez ici, vous avez donc votre équation différentielle, ce que vous faites, c'est que x0, c'est l'image initiale, qui est distribuée suivant une distribution p0, qui est très compliquée, c'est la distribution de probabilité qu'on veut estimer, et ce qu'on fait, c'est que tout bêtement, pour la chaîne alé, on ajoute du bruit, et puis il y a une atténuation progressive avec ce facteur exponentiel de la solution initiale, jusqu'à très rapidement converger vers du bruit blanc. d'accord ? Et donc c'est ça qu'il va falloir inverser. Donc, première chose, c'est que j'avais dit, quand on va faire ça, on va avoir une distribution de probabilité ici, p0, qui va évoluer, et pour un temps t grand, qui va converger, alors ce qu'on sait, c'est que ça, ça va converger vers, puisque c'est ce qu'on a écrit, vers du bruit blanc. Ce qu'on voudrait, c'est un peu mieux comprendre l'évolution de cette distribution de probabilité. Alors ça, ce n'est pas très compliqué, on peut faire le calcul, pt de xt, je peux l'écrire comme la marginale de la probabilité à la fois de xt et de x0 d de x0. Donc ce que je veux faire, c'est relier ces deux probabilités. Donc pour relier ces deux probabilités, il faut que je calcule, quand je vais de là à là, quelle est l'évolution, et donc ça va mettre en jeu la probabilité conditionnelle. Donc c'est ce que je suis en train de faire dans ce calcul, je vais mettre en jeu la probabilité conditionnelle, parce que ceci, je vais l'écrire comme la probabilité de xt sachant x0 fois p de x0 d de x0. Alors, ce que je vais faire pour simplifier les choses, je vais renormaliser xt et ça, c'est une notation, je pense que Francis aussi va prendre. là vous voyez, x0 a une atténuation exponentielle. Je vais écrire x tilde de 2t qui est e puissance t x de t. C'est-à-dire que je vais restaurer le x0 et à ce moment-là, là-bas, je vais avoir un e puissance de t moins 1 à la puissance 1,5 de z si je fais ça. Et donc, j'ai ici une variance sigma t qui va être augmentée exponentiellement. Ça, ça me permet d'écrire, ça, ça va être un peu plus facile parce que là, je vais avoir le signal bruité comme étant le signal plus du bruit qui, lui, va augmenter. Donc ça, je vais l'écrire comme ça. Je vais plutôt regarder la distribution de la variable renormalisée parce que c'est quoi la probabilité de x tilde de 2t sachant x0 ? Eh bien, c'est la distribution de probabilité tout simplement du bruit. Et donc, la distribution de probabilité du bruit p de x tilde de 2t sachant x0, c'est une gaussienne, donc c'est 1 sur racine de 2pi sigma t à la puissance d sur 2 quand je suis en dimension d, e puissance moins la gaussienne, donc c'est-à-dire la valeur de z, c'est-à-dire la valeur de x tilde de 2t moins x0 sur 2 sigma t. D'accord ? Donc ça, je vais l'écrire comme étant la gaussienne prise en x tilde de 2t moins x0. Donc, ce que je peux réécrire, ce que je vais faire, c'est calculer l'évolution de cette distribution de probabilité, ce que j'ai vu là-bas, c'est que c'est tout simplement en fait une sorte de convolution parce que c'est la distribution de probabilité p de x0 fois la gaussienne prise en x tilde de 2t moins x0 des x0. Donc ce que vous voyez ici, c'est tout simplement une convolution. donc ce qu'on a, c'est que la distribution, c'est la convolution avec une gaussienne, c'est un moyen âge pris en x tilde de 2t. Donc ça, c'est important parce que ce qu'on voit, c'est qu'en fait, quand on rajoute du bruit comme ça, ce qu'on fait, c'est tout simplement on est en train de lisser la distribution de probabilité avec une gaussienne. Donc elle va devenir de plus en plus régulière et elle va donc converger vers la gaussienne. Donc ça, c'est le principe de la chaîne allée. D'accord ? Voilà l'exponentiel, la solution et puis vous avez montré là qu'on a tout simplement lissé, pardon, là c'est avec la renormalisation avec la variance qui est donnée ici. Ok. Maintenant, évidemment, la difficulté, c'est de créer la chaîne inverse. Alors la chaîne inverse, ça, c'est la chaîne allée. On va créer la chaîne inverse et la chaîne inverse, qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va calculer les probabilités conditionnelles inversées. Quand on fait une chaîne allée, à chaque fois, on a besoin d'avoir la probabilité de x de t plus 1 sachant x de t et on a vu, quand on fait une chaîne inverse, c'est l'inverse qu'on a besoin de calculer. Et donc, à chaque fois, on a besoin de calculer ces probabilités conditionnelles. Alors ici, ce n'est pas plus 1 mais c'est plus delta. Et dans le cas d'une équation différenciée stochastique, on laisse delta tendre vers 0 et on exprime ceci de façon différentielle. Alors, l'existence d'une chaîne inverse, là, il n'y a pas de problème. Toute la difficulté, c'est de la calculer. Et il y a un calcul que je vais justifier qui vous montre qu'en fait, la chaîne inverse, donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je prends l'axe du temps et je vais le dérouler dans le sens inverse. Donc maintenant, j'étais de 0 à T et je vais passer de T à 0. Donc je vais avoir une évolution avec le temps inversé. T va devenir moins T. Donc, le premier terme va être fois dt mais le signe va être inversé. Et puis, ensuite, il y a ce second terme qui apparaît, donc pareil, plus bruit. Second terme qui apparaît qui est le gradient de log de la probabilité. Et ça, c'est ce qu'on appelle le score. Donc tout l'enjeu, c'est de comprendre d'où sort ce gradient du log de la probabilité et comment l'estimer. Et c'est là que le point de vue de débrouitage, donc il y a, on peut faire le calcul direct, mais qui n'est pas très illustratif et je vais prendre le point de vue du problème de débrouitage qui est une des origines de ce... Alors, cette approche comme ceci, elle a été développée en termes d'équations stochastiques et d'équations stochastiques inverses par une équipe à Stanford, notamment Yann Song qui est un étudiant de doctorat et l'équipe qui était autour. Et c'est toujours intéressant parce que quand on a comme ça un joli résultat qui émerge, très souvent, en fait, il émerge dans pas mal d'endroits en parallèle. Et en recherche, il y a un peu un phénomène de winner-take-all, c'est-à-dire un phénomène où il y en a un qui gagne et qui prend tout le truc et puis tous les autres disparaissent. En fait, il y avait toute une série d'équipes de recherche qui ont abouti à peu près au même endroit, à un ou deux ans près, à peu près au même endroit. Mais bon, il y en a un qui a réussi à imposer, une équipe à imposer son point de vue qui est devenue la référence. Et le fait est, c'est que ce point de vue est très joli parce qu'il est très simple. Quand on voit les choses en termes d'équations différentielles stochastiques et inverses, il y a une très belle idée et ça permet de bien comprendre les choses. L'autre point de vue qui a été développé par toute une série d'autres équipes en parallèle, notamment une autour de Eros et Munchelli et c'était à NYU, a un point de vue de débruitage. Et l'idée est la suivante. Vous voyez là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a progressivement rajouté du bruit. Donc, on peut étudier le problème très classique de débruitage qui consiste à dire j'ai un X, j'ai du bruit Z qui vient s'ajouter à X et le bruit Z, on va dire qu'il a une... c'est du bruit blanc de variance sigma carré et ce que je mesure, c'est Y. Donc ça, c'est le problème classique. Vous avez une image avec des capteurs qui ont été bruités à cause du bruit électronique. Vous récupérez une image bruitée et ce que vous voulez, c'est de faire du débruitage. C'est-à-dire, vous voulez essayer d'enlever le bruit. Parce qu'effectivement, vous voyez la chaîne inverse, en fait, ce qu'elle va faire, c'est progressivement enlever du bruit. Donc, on va essayer de résoudre ça. Et puis, la manière classique de mesurer l'erreur, c'est une erreur au sens des moindres carrés. Donc, pardon, on va avoir un estimateur. On va calculer un estimateur de X et l'estimateur de X, ça va être un X chapeau de Y. Et ce qu'on va essayer de faire, c'est miser l'erreur quadratique, c'est-à-dire, la différence entre le vrai X et X chapeau de Y au carré, donc l'espérance. Et l'espérance, elle est sur tous les X possibles et sur tous les Z possibles. D'accord ? Donc, ça, c'est ce qu'on appelle l'erreur quadratique moyenne. C'est ça qu'on veut minimiser. Alors, d'une façon générale, quand vous avez une variable aléatoire ou un vecteur aléatoire et que vous voulez trouver une constante qui va minimiser cette quantité, c'est quoi la constante ? Vous avez X et vous voulez une constante qui approxime X au mieux au sens de minimiser l'erreur au carré. C'est la moyenne. D'accord ? Donc, le min, si vous voulez minimiser ça, ça vous dit que ça va être tout simplement la moyenne. bon, ici, ça va être pareil, c'est-à-dire que la solution, ça va être la moyenne de X, sauf que là, je connais quelque chose, je connais Y. Donc, ça va être l'espérance de X sachant Y. D'accord ? Et ça, je vous laisse le vérifier. Donc, c'est ça qu'on doit calculer. Donc, qu'est-ce que c'est que ça ? Ça, c'est l'intégrale de X fois la probabilité de X sachant Y d'X. Bon, le problème dans tout ce domaine de débrutage, donc, tout ce domaine de débrutage, il a essentiellement commencé dans les années 40 avec les travaux de Wiener, peut-être un peu plus juste après la guerre, et tout le problème qui a été posé, c'est comment on calcule au mieux cet estimateur. Alors, la difficulté, c'est que cette probabilité P de X est très compliquée, P de X sachant Y, c'est ça, ça va être difficile à calculer, donc ce que les gens ont essayé de faire, c'est de simplifier ça. Et par exemple, de dire, bon, ce qu'on va faire, c'est simplement calculer un estimateur X chapeau de Y qui est linéaire en Y, et c'est ce que, donc, un certain opérateur L, Y, où L est optimisé pour minimiser cette erreur, ou d'autres classes d'opérateurs, mais on peut quand même se poser la question, et si on essayait de caractériser la solution optimale qui est celle-là, d'accord ? Et cette solution optimale, il y a un petit, une petite proposition, mais qui est complètement fondamentale que je vais démontrer. Alors ça, ça a été démontré par plein de gens, c'est associé à Tweety dans les années 50, Robbins, et Miyazawa, je crois que c'est la première fois que ça a écrit formellement, 1962, qui dit quoi ? Qui dit que, en fait, cette espérance conditionnelle, en fait, elle se calcule facilement, c'est tout simplement Y auquel on rajoute quoi ? Bah, précisément, le score. Le score, c'est-à-dire le gradient Y de log de P de Y. Donc, c'est ça qu'on va montrer et ça explique l'équation inverse. Donc, comment est-ce qu'on montre ça ? On va écrire ce que c'est que P de Y. Donc, P de Y, je l'avais écrit ici, sauf que ici, c'était X tilde de 2t, mais vous voyez, vous avez X0 plus Z. Donc, ce qu'on a montré juste là-bas, c'est qu'en fait, P de Y, il s'écrit comme l'intégrale de P de X fois la gaussienne G sigma de Y moins X d'X. D'accord ? Donc, maintenant, on va calculer le gradient de P de Y par rapport à Y. Donc, ça va être le gradient de la gaussienne par rapport à Y, mais la gaussienne, je vous rappelle, je vais écrire en X moins Y, c'est 1 sur votre constante E puissance moins X moins Y carré sur 2 sigma carré. Donc, quand je vais calculer, je vais avoir un 1 sur sigma carré qui va sortir et puis je vais avoir un X moins Y fois la même exponentielle, autrement dit, fois ma gaussienne. D'accord ? Donc, je calcule tout simplement le gradient de ceci par Y et j'ai un X moins Y à cause du fait que j'ai une gaussienne. Donc, c'est très fondamental, évidemment, ici que j'ai une gaussienne et ici, P de X fois ceci, ce que vous reconnaissez qui était écrit là-bas, c'est tout simplement P de X fois la probabilité conditionnelle de X sachant Y. Donc, ça, je peux le réécrire comme 1 sur sigma carré fois l'intégrale de la probabilité jointe de X et de Y fois X moins Y fois DY. Et maintenant, comme on veut calculer le gradient du log, on va diviser le gradient du log de P de Y. C'est le gradient de P de Y divisé par P de Y. Donc, je divise par P de Y et là, je divise par P de Y. Donc, P de X Y divisé par P de Y, c'est la probabilité conditionnelle. Donc, ce qu'on obtient, c'est que le gradient du log de P de Y, c'est 1 sur sigma carré. Donc, j'ai l'intégrale de P de X sachant Y fois Y moins Y. Donc, je vais d'abord voir fois X D de Y. Excusez-moi, c'est un D de X ici, ce n'est pas un D de Y. D de X. D de X. moins 1 sur sigma carré l'intégrale de P de X sachant Y fois Y D de X. Là, ce que vous reconnaissez, c'est votre probabilité conditionnelle. Donc, ça, c'est bien 1 sur sigma carré fois l'estimateur optimal probabilité conditionnelle et puis l'intégrale de la probabilité conditionnelle, ça vaut 1. Donc, ça va vous donner moins Y sur sigma carré et donc, vous obtenez l'équation qui est ici. Donc, ça, ça donne la justification et Francis, à nouveau, juste après, le refera d'un point de vue un peu plus précis. Ça explique pourquoi il y a ce terme de gradient de log qui apparaît ici. En fait, c'est à chaque fois, qu'est-ce qu'on fait ? Le gradient du log, c'est ce qui va vous permettre d'augmenter la probabilité. À chaque fois, vous êtes dans un point Y qui est bruité et ce que vous voulez, c'est débruité. Donc, vous voulez obtenir une solution qui est plus probable, c'est-à-dire un X, pour lequel vous allez augmenter la probabilité et donc, vous allez aller dans le sens inverse d'une descente de gradient. Vous allez faire une montée de gradient parce que vous voulez augmenter la probabilité et donc, vous allez monter le log de P de Y. D'accord ? Et ça, ça peut aussi s'interpréter comme une forme d'équation de Langevin, sauf que, ici, à chaque fois, ce qui est important de réaliser, c'est que le score ici, ce n'est pas le score de la distribution de départ, c'est le score de la distribution bruitée à chaque instant. Donc, ça, c'est l'idée. Et alors, vraiment, la beauté de l'observation et la surprise étaient de se dire, bon, une fois qu'on a cette équation, tout ce qu'il va falloir faire, c'est estimer le gradient du log de la probabilité. Alors, très bien, mais ça, c'est une fonction en grande dimension. Et donc, a priori, c'est quasiment impossible à estimer. Et la grosse surprise, c'est qu'on y arrive avec un réseau de neurones. Alors, comment on fait ça pour estimer ce score avec un réseau de neurones ? Alors, l'idée, une fois qu'on a compris ceci, est assez simple. L'idée, c'est qu'on va faire un, on va prendre un réseau de débrouillage. Ce qu'on voit, c'est que si vous êtes capable d'avoir l'estimateur optimal, c'est-à-dire celui qui minimise l'erreur qui récupère la meilleure estimation de X possible, alors, à ce moment-là, cette estimation, c'est la probabilité conditionnelle et surtout, cette estimation, c'est, à un terme près, le score. Donc, si vous faites du débrouillage optimal, vous êtes capable de récupérer le score. Donc, qu'est-ce que on va essayer de faire ? On va partir de X bruité, donc, autrement dit, on va partir de Y, c'est X plus Z. On va essayer de construire une espèce de boîte de débrouillage. Et en l'occurrence, c'est là qu'on va mettre un réseau de neurones. Et à partir de ça, on va calculer un X chapeau de Y et la LOS, ça va être tout simplement l'erreur moyenne entre X chapeau de Y moins le vrai X. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On a des exemples d'entraînement pour lesquels on connaît XI, on rajoute un bruit, ZI qui va être indépendant, gaussien indépendant. Pour l'instant, je la mets de la variante sigma carré. Et on a un YI. Donc, on va faire ça pour les différents XI. On va donc calculer pour un XI un YI donné, on va avoir le ZI. On va faire une moyenne empirique sur tous les exemples. Ça, ça va nous donner un estimateur de l'erreur quadratique. Et maintenant, le réseau, il a des paramètres θ. Donc, l'estimateur, ça va être un X de θ. Donc, on va avoir ceci. Donc, la LOS, elle va dépendre des paramètres θ. Et ce qu'on va faire, c'est une minimisation de L2θ sur θ. D'accord ? Et on va obtenir un θ optimal. Et le θ optimal, il va nous donner l'estimateur on espère le plus proche possible de l'estimateur optimal. Donc, ça, c'est la stratégie. Donc, ça, ça nous donne un débruteur. Maintenant, une fois qu'on a le débruteur, qu'est-ce qu'on fait ? On va, comme on sait que le score, c'est l'estimateur moins Y divisé par sigma carré, on va calculer la différence. Donc, l'estimateur optimal moins Y sur sigma carré et on va obtenir le gradient. Donc, on va obtenir un estimateur du score. Ça va être un estimateur du score. D'accord ? Donc, j'applique la formule et ça, normalement, si tout se passe bien, ça, ça doit être de l'ordre de gradient sur Y de log de P de Y. D'accord ? Maintenant, la manière dont on va faire ça, c'est qu'on veut faire ça pour tous les Y qui sont sous la forme X de T. D'accord ? Donc, on va et on va mettre ça ici. Donc, je vais prendre pour X de T donc Y égale X de T et ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un réseau sur lequel on ne va pas simplement donner ici l'information on va donner aussi l'information T. Donc, ici, ça va être X T et donc, on va donner un réseau où on donne à la fois le niveau de bruit et le X de T et on va demander au réseau de calculer pour tout T le score de X de T qui va être une approximation du gradient par rapport à X T de log de P de X T. Donc, typiquement, dans ces algorithmes, un seul réseau ne calcule pas le score en un point T fixé. On donne aussi le T T c'est équivalent à une variance parce qu'on a vu que la variance elle était ici sigma T ou ici elle évolue en fonction de T donc on donne T ou autrement dit le niveau de bruit on donne le signal bruit T et pour tout niveau de bruit le réseau va nous faire le débruitage et ça nous permet pour tout niveau de bruit de calculer le score. Alors, c'est intéressant de voir qu'on observe que ces réseaux fonctionnent mieux quand on leur demande de résoudre le problème de débruitage pour tout niveau de bruit que pour un seul niveau de bruit. Et, d'une manière générale, on peut se demander à quoi ça correspond cette analyse qui consiste à calculer des scores pour tout niveau de bruit plutôt que d'essayer de calculer directement la distribution de probabilité. Si vous imaginez de façon très imagée, que votre X habite sur une variété de basse dimension qui peut être extraordinairement irrégulière que je représente ici par cette espèce de ligne surface très irrégulière. P de T P de X qu'est-ce que c'est ? C'est une mesure dont le support se trouve sur cette espèce de sous-ensemble de l'ensemble total. Qu'est-ce que c'est P de X T ? C'est en fait P lissé par une gaussienne. Donc ce qui va se passer c'est qu'au départ quand on est au grand T T égale grand T je vais avoir une surface super régulière d'accord ? Et puis donc d'une certaine manière quand on va faire un échantillonnage qu'est-ce qu'on va faire ? On va d'abord échantillonner le bruit blanc donc on va produire un X T qui est ici. Et puis petit à petit quand on envoie l'équation différentielle inverse on va créer l'image. Qu'est-ce qui se passe ? On part d'un X T qui va être un échantillon quelque part sur la sphère qui est ici. Et puis ce qu'on veut c'est qu'il aboutisse à une réaction de la probabilité donc quelque part il doit aboutir sur cette surface. Mais ce qu'on lui dit au départ c'est que la direction simplement il est très très loin. Donc il suffit de savoir à peu près où est la distribution de probabilité pour commencer à bouger. Donc il va commencer à bouger il va se retrouver là et là on va commencer à raffiner la distribution de probabilité. Donc on va commencer à avoir une approximation avec une gaussienne qui est un peu moins brutale ce qui fait qu'on va commencer à voir les détails de la distribution de probabilité et il va se diriger par là et puis ensuite on va raffiner et il va commencer à bouger et puis quand on arrive près de la distribution on commence à avoir les détails qui va nous permettre d'aboutir exactement au bon endroit. Donc ça c'est une espèce de technique homotopique qui consiste à dire je suis très loin au départ je pars d'un bruit blanc je regarde grosso modo la direction dans laquelle il faut que je me dirige c'est ce que va faire la chaîne et puis petit à petit je dois raffiner et ça c'est quand on va arriver proche de zéro du temps zéro ici. Voilà et donc l'argument c'est ce que j'ai donné c'est le fait que le gradient vous donne bien la bonne direction. Donc on a un réseau de neurones qui va faire ça ça veut dire qu'on part d'une image bruitée qui est ici on optimise tous les poids de manière à minimiser le score qui est ici l'erreur quadratique et on obtient l'image. Et voilà. Ok. Donc si vous prenez typiquement un petit réseau de neurones pour faire ce genre de choses petit réseau de neurones je vais vous montrer des exemples un moment sur des petites images les bons de manière générale quand on utilise des réseaux convolutionnels souvent on utilise ce qu'on appelle des UNET qui ont ce type d'architecture alors on part de l'image d'entrée qui est ici qui petit à petit va être sous-échantillonnée sous-échantillonnée jusqu'à avec un espèce de moyen âge on va voir et ça c'est une espèce de transformation à travers les échelles et puis ensuite il y a une deuxième branche qui reconstruit l'image et la sortie de l'image débruitée elle est là. D'accord ? Donc ça c'est un réseau de neurones et on verra un peu d'où ce truc sort qui vous permet de faire ça. Donc alors ça c'est sur des grandes images et voilà le type de synthèse qu'on obtient sur des grandes images de taille à peu près 1000 par 1000 et c'est très impressionnant on part à donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le réseau de neurones il a été entraîné sur des XI qui en l'occurrence la base de données c'est une base de données d'images de célébrités d'Hollywood donc vous avez plein de stars d'Hollywood qui sont essayées sur lesquelles on met des bruits blancs et on reconstruit. C'est un peu plus large parce qu'il y en a quelques centaines de milliers donc c'est plus que ça mais voilà donc le genre ensuite d'images de synthèse donc ça c'est des images qui n'existent pas dans la base de données qui ont été synthétisées. Et la question qui se pose quand vous voyez ça c'est est-ce que vous êtes vraiment en train d'échantillonner une distribution de probabilité et c'est quoi la distribution de probabilité des stars d'Hollywood ou est-ce que vous êtes en train de recréer une image qui est un espèce de patch des images que vous aviez intelligemment fait des images que vous aviez dans votre base de données. D'accord ? et a priori quand on voit ça on se dit distribution de probabilité des stars d'Hollywood peu probable que ça existe que ce soit bien défini c'est probablement beaucoup plus des histoires de patch qui se mettent bien de façon intelligente les uns par rapport aux autres en tout cas c'était mon intuition puis voilà maintenant ça c'est une autre base de données qu'on appelle bedrooms de chambres à coucher donc ça c'est des chambres à coucher alors on ne voit pas très bien ce n'est pas très grave non plus ça c'est des chambres à coucher qui ont été resynthétisées est-ce que ce serait possible de baisser un peu la lumière parce que là je ne vais faire que des slides oui non je ne sais pas si il y a quelqu'un je ne sais pas si je peux le contrôler d'ici c'est possible de baisser la lumière ah merci beaucoup ok super voilà donc là on les voit mieux et là vous voyez c'est quand même assez spectaculaire le type d'images qui sont synthétisées il y a y compris le papier peint etc je vous avais montré cette image là aussi au tout début de cours et c'est le même genre de question est-ce que ce genre d'image alors là c'est plus sophistiqué parce que c'est vraiment de la probabilité conditionnelle je lui ai donné une phrase et donc conditionnellement à ce prompt il a produit une image mais est-ce que quelque part il a fait un patch de tout ce qu'il avait sur internet ou est-ce que c'est une vraie généralisation donc ça c'est la première chose qu'on va regarder donc pour faire ça donc ça c'est un travail qui a été fait avec Eros Simoncelli Florentin Guth et Zahra Zadokai au Flatiron il y a une façon assez simple de le faire c'est vous prenez votre base de données d'image et vous la séparez en deux vous entraînez un premier réseau de neurones sur le premier sous-ensemble que je vais appeler S1 et vous entraînez un deuxième réseau de neurones sur le deuxième sous-ensemble S2 et maintenant vous partez d'un bruit blanc qui est le même pour les deux et vous calculez la chaîne inverse la chaîne inverse comme c'est donné par le score ça doit implémenter une transformation qui est déterministe alors on peut regarder dans la limite où tout généralise qu'est-ce qui se passe ça c'est l'image qui a été reconstruite alors ce que je vais faire c'est qu'on va faire ça avec des ensembles d'entraînement qui sont de plus en plus grands N c'est la taille de l'ensemble d'entraînement donc au départ je vais partir d'un ensemble d'entraînement qui a une seule image donc vous entraînez votre réseau avec une seule image c'est tout ce qu'il a vu vous lui donnez du bruit et vous lui demandez de débruiter ce bruit qu'est-ce qu'il va faire s'il doit minimiser l'erreur et que dans cette somme il y a une seule image ce qu'il veut c'est reproduire l'image que vous lui avez donnée donc sans surprise qu'est-ce que le réseau de neurones va faire à partir de ça c'est la base de données avec une seule image il va débruiter vous resterez l'image maintenant dans le deuxième sous-ensemble il y avait aussi une image c'est celle-ci et ce qu'il va faire c'est qu'il va à partir du bruit reconstruire l'image donc évidemment dans les deux cas il n'a pas reconstruit la même image maintenant vous partez d'une base de données qui a dix images vous lui donnez un bruit blanc et vous lui demandez de faire du débruitage pareil ce qu'il a intérêt à faire c'est reconstruire ici une des dix images et donc c'est ce qu'on voit c'est-à-dire comment on le voit on regarde l'image qui l'a reconstruite et on regarde dans la base de données l'image la plus proche et il se trouve que c'est effectivement elle existe et maintenant vous prenez le deuxième réseau de neurones voilà l'image reconstruite effectivement elle existait dans la base de données ok on continue maintenant je prends 100 images même genre de phénomène se passe c'est-à-dire vous avez bien reconstruit une image dans la base de données et avec le deuxième réseau de neurones reconstruit une image dans la base de données donc ça typiquement c'est le débat qu'il y a autour des droits d'auteur d'accord vous avez sans doute entendu parler le fait que certains nombres notamment d'artistes qui disent non mais attendez vous êtes en train d'entraîner votre algorithme de réseau de neurones sur les images d'internet mais qui est-ce qui a produit les images d'internet c'est nous donc en fait vous êtes simplement en train de faire une énorme base de données de notre propriété intellectuelle ou nos droits d'auteur et restaurer ces images et effectivement là c'est exactement ce qui se passe on est en train de restaurer des images de la base de données ok on augmente maintenant on a mis l'image pareil l'image restaurée c'est l'image d'origine ici c'est pas tout à fait l'image d'origine d'accord mais vous voyez l'image la plus proche elle ressemble beaucoup là l'image la plus proche c'est pas exactement la même elle est moins bien c'est une image qui est un peu plus dégradée par rapport à l'image la plus proche ok on continue 100 000 images 10 000 images pardon l'image la plus proche c'est pas exactement la même mais vous voyez les deux réseaux de neurones ils vous redonnent pas les mêmes images parce que en fait cette image elle dépend de la base de données où il y en a 100 000 et là cette image elle dépend de cette base de données où il y en a 100 000 et elles sont différentes elles sont différentes mais vous voyez elles commencent à se ressembler et maintenant vous prenez 100 000 images les deux réseaux de neurones ils vous redonnent la même image et elle est complètement différente de l'image la plus proche dans la base de données alors ça c'est intéressant parce que qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que vous avez vraiment appris une carte déterministe qui est le transport inverse de la base de T à 0 et maintenant vous pouvez faire ça pour n'importe quel bruit blanc vous n'êtes plus dans le domaine de la mémorisation vous n'êtes plus dans le domaine de la mémorisation parce que si vous l'étiez vous ne pourriez pas à partir de deux bases de données qui n'ont aucune image en commun reconstruire la même chose vous êtes dans le cadre statistique classique où vous avez des échantillons et vous avez fait une régression parce que là-dedans vous avez des paramètres d'accord donc c'est exactement c'est l'image tout à fait classique de vous avez des des points comme ceci qui sont voisinages d'une droite vous voulez trouver le paramètre de la meilleure droite qui passe il y a un paramètre θ au bout d'un moment le paramètre il va être indépendant des points que vous avez choisis si vous en avez choisi suffisamment qui sont effectivement alignés le long de la droite donc on est dans le cas où on a fait une estimation une régression alors ça c'est une fois que vous avez 100 000 images ça c'est toutes les images c'est des exemples chaque fois on met un bruit blanc différent d'accord et voilà l'image synthétisée par le premier réseau et le deuxième autrement dit ces images elles sont dans le bruit blanc d'accord pour chaque bruit blanc correspond à un visage voilà les images alors c'est intéressant parce que parfois il y a des instabilités et on peut le voir comme les réseaux ils ne sont pas strictement ils ne donnent pas exactement le même score il y a une petite erreur il y a des phénomènes d'instabilité de bifurcation et quand vous avez une bifurcation clac tout d'un coup vous pouvez voir apparaître des lunettes donc ça c'est à partir du même bruit le premier et le deuxième réseau ils sont différenciés le deuxième et rajouter des lunettes à un moment et ça c'est sinon quasiment identique vous pouvez faire ça maintenant avec des chambres à coucher c'est la même expérience vous avez votre chambre à coucher une baisse de données une image ça reconstruit l'image de la baisse de données dix images ça reconstruit une image de la baisse de données cent images pareilles mille images pareilles alors c'est intéressant parce que vous voyez là c'est typiquement l'intuition en tout cas que moi j'avais c'est à dire l'image reconstruite c'est pas exactement la même que la meilleure image de la baisse de données mais c'est des espèces de patch comme ça donc ça ça marche mille images c'est un peu et cent mille images c'est complètement faux c'est à dire que cent mille images les deux réseaux de neurones vous redonnent exactement la même image et elle est complètement différente de l'image la plus proche de la baisse donc on a vraiment échantillonné une distribution de probabilités alors ce qui est intéressant c'est que dans ce cas là donc c'était le réseau UNET qui avait 7 millions de paramètres ces images elles ne sont pas très grandes ce ne sont pas les images mille par mille c'est des images 80 par 80 et ce qu'on voit c'est que le nombre cent mille évidemment il dépend de la taille du réseau de neurones et du nombre de pixels de l'image si l'image devient deux fois plus petite donc quatre fois moins de pixels on a en l'occurrence besoin d'un réseau de neurones assez nettement plus petit qui est de l'ordre de 8 fois plus petit et on arrive à converger avec simplement 10 000 échantillons à nouveau ce n'est pas très surprenant plus on a besoin de paramètres plus il faut d'échantillons pour estimer ces paramètres là à nouveau on est dans un cadre de statistiques assez classique mais ce qui est surprenant pour moi quand on regarde ces images de chambres à coucher c'est que 100 000 ça veut dire quoi ? ça veut dire que si vous essayez de calculer la dimension de la variété sur lesquelles les chambres à coucher appartiennent tant bien si ça devait exister c'est de l'ordre de log de ceci donc c'est des variétés de l'ordre de dimension 50 ça veut dire que finalement il n'y a pas tant de variétés que ça sur les chambres à coucher on a tous plus ou moins le même style on a tous un lit qui est en bas et des lampes qui sont en haut qui sont sur des pieds etc en fait et c'est ça qui me paraissait très étrange pendant longtemps on a cru qu'il y avait un bug c'est qu'on a l'impression qu'il y a énormément de diversité dans le monde en fait pas tant que ça pas tant que ça et donc du coup c'est estimable c'est estimable avec certes beaucoup de paramètres plusieurs dizaines de millions voire dans le cas des grands systèmes de langage c'est des milliards mais c'est pas c'est pas aussi énorme que ce qu'on pouvait penser alors je voudrais finir en faisant le lien avec le débrouillage les algorithmes de débrouillage et d'où ce genre de ces choses viennent alors comme il me reste une demi-heure je vais le faire rapidement donc ça va être indéfiné de slides et ça va être plutôt pour vous donner des idées qui sont des angles de recherche et c'est des choses que je développerai dans le cours l'année prochaine alors la première question je voudrais revenir sur ce problème de débrouillage qui a une très grande histoire depuis je le disais vinaire comment on fait du débrouillage il y a une technique classique pour faire du débrouillage qui consiste à faire la chose suivante vous prenez votre signal votre image vous la décomposez dans une base orthogonale d'accord donc ça c'est les produits scalaires dans la base orthogonale fois le vecteur mais au lieu de reconstruire à partir de tous les produits scalaires ce que vous allez faire c'est mettre à zéro les petits produits scalaires pourquoi l'idée c'est que si vous avez un signal je le décompose dans une base orthogonale ça c'est l'index donc je prends x je le décompose dans ma base orthogonale des petits k normalement je dois pouvoir reconstruire x à partir de tous les produits scalaires d'accord ça c'est la décomposition dans une base orthogonale maintenant supposer là ce que je montre pour chaque k c'est l'amplitude du produit scalaire supposer que beaucoup de produits scalaires soient tout petits et qu'il n'y en ait que quelques-uns qui soient grands positifs ou négatifs d'accord ça ça représente les produits scalaires ce qu'on appelle une représentation parcimonieuse maintenant supposer que vous rajoutez du bruit blanc qu'est-ce qui va se passer si vous rajoutez du bruit blanc le bruit blanc ça veut dire que à x vous allez rajouter z donc ça veut dire que z il va lui-même avoir une décomposition avec des produits scalaires et comme ça c'est du bruit blanc ça ça va être des variables aléatoires gaussiennes de variance sigma donc ça va vous produire un espèce de truc comme ça ça c'est les z et maintenant vous voulez distinguer le signal et le bruit l'idée c'est que vous faites un seuillage tout ce qui est au-dessous de disons trois sigma vous le mettez à zéro et tout ce qui est au-dessus vous le gardez et ça ça va être parfait si jamais en fait votre signal il n'avait que quelques coefficients qui sont très nettement au-dessous du bruit vous avez mis à zéro tout le bruit et vous avez gardé le signal ça c'est les algorithmes non linéaires de seuillage qui ont été développés dans les années 80-90-2000 et tout l'enjeu c'est de trouver la base qui vous permet d'avoir des représentations parsimonieuses voilà ce qu'on fait comme on sait que le signal bruité les produits scalaires c'est la même chose que le signal d'origine plus le bruit et bien on fait un seuillage le seuillage c'est à peu près trois sigma parce que un bruit blanc de variance sigma il a peu de chance d'aller au-delà de trois sigma et on obtient un estimateur alors maintenant il faut trouver la base donc le sport dans les années 90-2000 c'était trouver les bonnes bases qui vont comprimer pourquoi je vous raconte tout ça parce que je vais vous montrer que en fait le réseau de neurones ce qu'il calcule c'est des bases orthogonales qui permettent de faire le débruitage optimal et je vais vous montrer les bases orthogonales elles ressemblent à des choses qu'on étudie en maths alors je commence par simple c'est à dire ce qu'on a fait dans les années 80-90 c'est les bases d'ondelettes donc c'est des trucs oscillants une ondelette c'est une fonction comme ça un petit peu oscillante et on se débrouille pour que si on la dilate par n'importe quel facteur de 2 si on la translate on obtient une base orthogonale de tout l'espace donc c'est un psy-k d'une certaine manière et en Fourier si on regarde la transforme de Fourier du signal que j'écris la f2 oméga en fait ça revient à décomposer l'axe de Fourier en intervalle diadique qui est couvert par chacune des ondelettes dilatées donc là je vais très vite juste je construis une base orthogonale voilà les produits scalaires donc ça c'est l'image ça c'est vos petites ondelettes dilatées et la petite ondelette je vais la balader partout sur le signal quand le signal est régulier par exemple là le produit scalaire avec cette ondelette tout petit donc vous voyez pas le pic c'est zéro quasiment là où vous avez un grand coefficient c'est près de la singularité donc c'est ici et vous voyez à chacune des échelles on voit un grand coefficient qui apparaît près de l'endroit où il y a une singularité là il n'y a rien qui se passe boum j'ai des grands coefficients là ils sont tous nuls quasiment parce que la surface le signal est très régulier les ondelettes sont oscillantes et claque j'ai à nouveau des grands coefficients j'en ai là 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 et là d'accord ça là-dedans j'ai autant de coefficients que là-dedans là en l'occurrence j'en avais 1000 donc là-dedans je vais avoir 1000 coefficients c'est juste une représentation j'ai fait une rotation dans une base orthogonale de mon signal alors là où on dit que c'est des algorithmes des représentations qui sont parcimonieuses parce que si je fais un seuillage et je mets à zéro tous les coefficients au-dessous d'un seuil là je ne vais garder que 10% des coefficients si je reconstruis là j'avais f mon signal là j'avais ces coefficients mais je mets à zéro tous les petits coefficients voyez vous reconstruisez quelque chose qui est très proche du signal original en fait ce qu'on fait là c'est comme une espèce de grille adaptative on garde de l'information près des singularités alors quel est le rapport avec la choucroute le rapport c'est que maintenant je peux faire du débrutage voilà le signal original voilà ses coefficients d'ondelette voilà maintenant le signal bruité vous voyez le bruit partout ici et voilà les coefficients bruités c'est exactement le principe de ce que je vous ai montré en rouge là en bas vous voyez apparaître des couches de petits coefficients produits par le bruit maintenant vous faites un seuillage ici 3 sigma vous gardez que les grands coefficients et vous reconstruisez et vous voyez vous avez éliminé les petits coefficients qui correspondaient au bruit ici ici vous avez gardé les transitions brutales donc vous avez fait quelque chose de beaucoup plus subtil que de simplement moyenner ce qu'aurait fait un algorithme de Wiener simplement de dire ah j'ai beaucoup d'énergie aux basses fréquences du signal et pas beaucoup aux hautes fréquences donc je vire les hautes fréquences et là vous auriez moyenné le signal là vous gardez les singularités alors il y a un petit peu d'erreur près des singularités parce que vous aviez la composante de bruit qui vient entacher le coefficient d'ondelette mais vous voyez vous avez un truc qui est vraiment pas mal adaptatif et vous avez l'ici donc voilà ce qu'on avait à l'époque donc on peut faire ça en deux dimensions en deux dimensions l'ondelette ça ressemble à une sinusoïde mais locale dans différentes directions pareil l'ondelette est dilatée translatée et vous avez vous transformez en ondelette donc ça c'est par exemple une image de visage là ce que vous voyez c'est le visage à plus basse résolution c'est les plus basses fréquences et ça c'est les coefficients d'ondelette donc une image ici c'est des produits scalaires gris ça veut dire zéro blanc c'est positif grand et noir négatif vous voyez vous avez ces espèces de contours qui apparaissent c'est les singularités de l'image et là dans deux directions maintenant la basse fréquence vous laisse tout décomposer en basse fréquence et voilà les coefficients d'ondelette etc donc ce que vous voyez en gris c'est les coefficients d'ondelette donc voilà l'algorithme version année 2000 voilà une image bruitée voilà l'image originale que vous ne connaissez pas vous calculez ces coefficients d'ondelette et là ce que je monte en noir c'est tous les coefficients au dessus du seuil qu'on a gardé c'est près des contours mais vous voyez il y avait un peu de bruit qui est préservé et puis voilà ce que vous récupérez vous voyez c'est pas si mal on a bien éliminé le bruit partout dans les surfaces ici on a préservé les contours mais bon il y a des petits détails qu'on ne dise pas ok quel est le lien avec tout ce dont je vous ai raconté le lien c'est que qu'est-ce qu'on fait quand on fait du débruitage on calcule l'estimation d'un score donc c'est-à-dire du gradient de log probabilité d'une gradient d'une énergie que je peux donc écrire aussi sous forme d'un gradient à peu de choses près donc je calcule une estimation du gradient de l'énergie d'accord ça c'est une chose importante le quand vous avez une distribution de probabilité P de x donc que vous pouvez écrire à partir d'une énergie si vous calculez le log de P de x c'est donc le log si je mets un signe moins de z plus le log de u de x donc si maintenant vous calculez le gradient du log de P de x et bien ça va vous donner ça ça disparaît il vous reste donc il n'y a pas de il n'y a pas de plus u de x c'est le gradient de u de x avec un signe moins donc en fait le gradient de log probabilité c'est le gradient d'énergie quand vous faites cette équation différentielle qui consiste à bouger dans la direction de plus gradient de log c'est la même chose que moins gradient d'énergie en fait c'est une descente de gradient sur l'énergie l'équation qu'on avait écrite pour ça que c'était une équation de Langevin donc là en fait ce qu'on est en train de faire avec notre réseau de neurones c'est d'estimer le gradient de l'énergie d'accord alors maintenant le réseau de neurones qu'on a pris c'est un réseau de neurones qu'avec des relus et pas de biais donc c'est un réseau qui est localement homogène si je rentre dans x si je mets lambda x en entrée la sortie ça va être lambda x chapeau cette propriété là elle me dit que localement donc il est localement homogène linéaire le si j'appelais si je calcule la sortie du réseau c'est la même chose que calculer si vous avez un opérateur qui est localement linéaire vous pouvez l'écrire comme son gradient appliqué sur le signal alors pourquoi je l'écris comme ça parce que maintenant j'ai le gradient du score ou plutôt donc excusez-moi parce que là le score c'est déjà un vecteur donc ça va être le jacobien du score et le jacobien du score et bien ça va être tout simplement le hessien de l'énergie donc comme j'avais x chapeau c'est x plus ceci je peux l'écrire comme x c'est l'identité fois x et là ce que j'obtiens c'est le hessien alors le hessien c'est une matrice symétrique donc que je peux diagonaliser dans une base orthogonal donc cette équation là je peux calculer quelle est la base qui diagonalise le hessien et ce que j'obtiens c'est que le x chapeau je peux tout simplement l'écrire comme cet opérateur appliqué sur x cet opérateur il a des vecteurs propres qui sont les psyka donc je peux l'écrire comme xt décomposé sur psyka fois xt multiplié par la valeur propre la valeur propre de l'identité c'est 1 et la valeur propre de ceci c'est un certain lambda k qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que j'ai pris mon x chapeau je l'ai décomposé dans une base orthogonale qui se trouve être la base associée au hessien et j'ai multiplié par ces quantités si ça ça vaut 0 ça veut dire que j'ai mis le coefficient à 0 si ça ça ne bouge pas ça veut dire que j'ai gardé le coefficient autrement dit ça ça fait du seuillage qui dépend des valeurs propres la seule subtilité c'est que la base là je l'avais choisie a priori décider c'est une base ondlette là la base elle va changer en fonction du signal d'entrée vous avez quelque chose de complètement non linéaire parce que chaque fois que vous avez un nouveau signal la sortie ça va être un seuillage dans une base orthogonale mais la base elle dépend du signal bruité donné au départ donc on peut se poser des questions à partir de là est-ce que effectivement parce que il y a deux problèmes quand vous avez un problème d'estimation et ici vous avez un problème d'estimation de probabilité le premier problème quand on a un problème d'estimation c'est le terme de variance est-ce que mon estimation elle dépend des données ou est-ce que quelles que soient les données je vais avoir la même valeur ce que j'ai montré dans la généralisation c'est que l'estimation elle dépend pas essentiellement des données qu'on a suffisamment autrement dit ce que j'ai montré là-bas c'est que le terme de variance tend vers 0 mais maintenant c'est facile d'avoir un terme de variance qui tend vers 0 vous prenez vos données vous associez 0 toujours et bien ça dépend pas des données pas de variance seulement vous avez une énorme erreur par rapport à ce que vous voulez vraiment estimer donc ça c'est le terme de biais donc la question toujours c'est vous voulez avoir peu de variance peu de fluctuation mais aussi peu de biais c'est-à-dire avoir quelque chose de précis donc la question c'est est-ce qu'on a bien estimé de façon précise la bonne proba d'une certaine manière je vous ai donné une indication que oui en vous montrant les images parce que ça avait des têtes de visage donc ça ressemble bien à ce que vous voulez avoir ou des têtes de chambre à coucher mais l'évaluation vous l'avez faite visuellement maintenant on peut essayer de le faire mathématiquement en se posant la question je prends des exemples donc c'est un peu toujours ce qu'on fait quand on passe au maths c'est-à-dire qu'on passe de ces exemples très compliqués genre visage etc à des exemples beaucoup plus simples mais en essayant de ne pas trop simplifier l'exemple parce que si vous le simplifiez trop le problème n'a plus d'intérêt vous avez jeté le bébé avec l'eau du bain donc tout l'enjeu c'est de définir le problème mathématique qui capture l'essence de la question et qui est quand même suffisamment simple pour que vous puissiez l'analyser là ici on va prendre un exemple c'est une image qui est régulière par morceau alors il n'est vraiment pas très compliqué d'accord ça c'est les familles d'images et la seule chose que je vais changer dans ces images c'est cette courbe cette courbe je vais imposer qu'elle soit alpha fois régulière c'est à dire qu'elle est alpha dérivée donc cette courbe elle est très régulière et ce que je veux c'est estimer et puis le background ici au dessus et au dessous il est aussi régulier c'est à dire qu'il a alpha dérivée donc ça c'est le modèle c'est ce qu'on appelle des images de cartoon ça c'est des images qui à nouveau ont été étudiées pas mal dans les années 2000 pourquoi ? parce qu'on voulait montrer que ces techniques ça ne marchait pas de façon optimale et ça ne marche pas de façon optimale parce que quand vous avez de la géométrie et bien ça n'est pas capable de s'adapter à la géométrie quand vous avez une image comme ça qui a un contour géométrique et bien ce n'est pas du tout optimal de regarder l'image sur des petits carrés comme ça ce n'est pas comme ça qu'on a envie de moyenner et d'enlever le bruit on a envie d'enlever le bruit en s'adaptant à la géométrie de l'image en moyennant dans des directions comme ça et donc il faut prendre des bases adaptatives et donc ça c'est des travaux qu'on avait fait à l'époque avec Charles Dossal Erwan Le Penek et Gabriel Perret pour essayer de comprendre comment construire des estimateurs optimaux ce qu'on peut prouver c'est que la vitesse de décroissance optimale de l'erreur elle a une certaine tête en fonction de l'exposant alpha qui est 2 alpha divisé par alpha plus 1 donc ce qu'on est capable de démontrer dans ce cas là c'est que le meilleur estimateur que vous pouvez rêver de construire il fera jamais mieux et il pourra atteindre cette vitesse de décroissance ça, ça nous donne un cadre pour voir si les réseaux de neurones sont capables d'atteindre ces estimateurs optimaux d'accord ? donc algorithmiquement à l'époque on avait réussi à les atteindre mais c'était très compliqué et avec des mauvaises constantes et maintenant on peut regarder les réseaux de neurones donc d'abord la première chose qu'on peut regarder c'est la base orthogonale ça c'est l'image le type d'image bruité et voilà les vecteurs de la base orthogonale et qu'est-ce que vous voyez c'est que les valeurs propres c'est comme les valeurs propres d'un laplacien sur la partie haute et basse c'est-à-dire ça ressemble à des espèces de sinusoïdes mais qui ne traversent jamais la frontière qui calculent des variations de l'image ici et ici ça c'est les solutions optimales qu'on connaît mathématiquement mais qui sont calculées par les réseaux de neurones et voilà les vitesses alors ce que vous voyez en pointillé c'est la vitesse optimale qu'on peut atteindre la pente optimale qu'on peut atteindre et vous voyez en très plein ce qu'un réseau de neurones est capable d'obtenir alors ce qu'on est capable de maîtriser c'est la pente c'est pas la constante mais ce qu'on voit c'est que le réseau de neurones atteint la pente optimale donc il est vraiment en train de faire quelque chose qui semble assez proche de l'optimum ça veut dire quoi ? s'il est capable d'estimer le score parce que le problème est le suivant ce que vous voulez c'est estimer p estimer p c'est la même chose qu'estimer les scores estimer les scores c'est la même chose qu'avoir du débruitage optimal donc si on démontre que le débruitage est optimal alors à ce moment là on démontre que vous avez bien estimé la bonne distribution de probabilité et ce qu'on montre ici c'est que ça semble être vrai ça c'est un cas beaucoup plus simple ça c'est des cercles qui se baladent alors ce que vous voyez un cercle c'est quelque chose de très simple vous avez un cercle dont le rayon change dont la position change et donc vous avez essentiellement cinq variables et donc ou plutôt qui vont vous décrire et puis vous avez aussi la couleur du background et la couleur du cercle donc là vous savez que votre image elle se balade sur une variété de dimensions 5 si vous regardez les valeurs propres théoriques elles sont là les valeurs propres calculées par le réseau de neurones elles sont là c'est à dire que il n'est pas capable de capturer l'image avec simplement cinq valeurs propres il ne trouve pas les cinq meilleurs vecteurs propres mais ils sont très proches voilà les vecteurs propres qu'il trouve et puis derrière il y a des vecteurs propres résiduels parce qu'il doit construire une espèce de base orthogonale de tout l'espace donc en fait il fait à nouveau quelque chose qui est proche de l'optimal mais qui n'est pas exactement égal à l'optimal voilà les vecteurs propres obtenus pour des visages alors là vous voyez donc ça c'est l'image propre ça c'est l'image bruitée après des bruitages là vous voyez les vecteurs propres et ce que vous voyez à nouveau c'est que vous avez des vecteurs propres c'est des bases orthogonales mais qui s'adaptent totalement à la géométrie de l'image qui oscillent dans les zones régulières de manière à créer des coefficients nuls mais qui respectent les contours parce que si vous traversez un contour vous allez produire un grand coefficient et donc vous avez ce type de base orthogonale alors je vais finir en dix minutes sur une analyse du problème un peu plus large donc qu'est-ce qu'on voit ici ce qu'on voit ici c'est que le réseau de neurones finalement il est capable de généraliser mais il faut beaucoup d'exemples d'accord là c'était 100 000 exemples pour des images 80 par 80 donc si vous avez un problème en physique avec pas énormément de données ça va être très compliqué parce que vous allez essentiellement overfiter si vous utilisez ce genre de technique vous allez juste faire de la mémorisation la question qui se pose c'est que finalement certes c'est beaucoup d'exemples mais à nouveau c'est ce que je disais ce n'est pas une exponentielle de la dimension donc quelque part il a été capable d'absorber la structure des données une des questions qu'on peut se poser c'est quoi la structure des données et pour comprendre ça il faut ouvrir le réseau et regarder ce qui se passe un peu à l'intérieur et comprendre la nature des a priori qui sont utilisés c'est d'autant plus important que si maintenant vous vous retrouvez devant un problème de physique vous avez un problème de données limitées ça peut être le cas en beaucoup de domaines en médecine en finance etc et bien on a envie de construire des modèles de beaucoup plus basse dimension et pour construire des modèles de plus basse dimension il y a besoin de comprendre alors je vais juste ici donner un cadre d'application c'est la physique et en physique un des problèmes ouverts depuis les années 40 a été établi par Kolmogorov c'est le problème de caractériser la turbulence la turbulence c'est la solution d'une équation qui est l'équation de Navier-Stokes avec un très grand nombre de Reynolds vous avez beaucoup de désordre et quand vous regardez une image de turbulence vous voyez apparaître de la géométrie plein de structures et ce qu'on aimerait c'est définir la distribution de probabilité de la turbulence et donc ça c'est un problème sur lequel les physiciens se sont pochés depuis les années 40 parce que avoir la distribution de probabilité c'est comprendre quelle est l'énergie en considérant un champ turbulent stationnaire qu'on va considérer comme étant à l'équilibre bien que ce n'est pas complètement vrai c'est quoi l'énergie d'un fluide turbulent en deux dimensions alors la raison pour laquelle et donc là je vous donne juste quelques idées qu'on va développer l'an prochain la raison pour laquelle on sait en physique qu'on peut réduire le nombre de degrés de liberté d'un tel problème c'est qu'il y a cette structure multi-échelle et ça c'est cette idée que j'avais je crois déjà parlé si vous avez un système avec des particules qui interagissent vous êtes au milieu les interactions très fortes c'est les voisins et puis les interactions plus faibles c'est ceux qui sont un peu plus éloignés mais que vous pouvez regrouper pour avoir une interaction sur le centre et les particules encore plus loin vous pouvez les regrouper sur des groupes encore plus grands pour regarder l'influence l'intérêt de faire ça c'est qu'au lieu de regarder des interactions vous n'en avez plus que log d et log d ça veut dire que vous avez cassé la malédiction de la dimensionnalité la difficulté c'est que tous ces groupes y vont interagir et donc en fait on a un système qui n'est pas si simple que ça à analyser et donc pour terminer juste l'idée qui a été proposée en physique pour essayer d'attaquer ce genre de phénomène c'est le même type d'idée que ce que j'ai montré là-bas pour le score diffusion sauf que ça a été fait avant c'est donc le groupe de normalisation l'idée c'est vous prenez votre image votre champ et vous petit à petit vous la moyennez sous-échantillonner moyennez sous-échantillonner donc vous construisez des images à différentes résolutions donc ça c'est les différentes images à travers les échelles et si vous faites ça vous pourrez regarder l'évolution de la distribution de probabilité et la distribution de probabilité ça c'est la probabilité de l'image x de xj-1 à l'échelle de puissance j-1 à l'échelle de puissance j etc mais si vous faites ça tout en bas vous avez un problème simple parce que vous vous retrouvez en très basse dimension à la limite vous n'avez plus qu'un point dimension 1 pas compliqué de calculer ceci et donc comme vous avez une cascade vous pouvez cascader excusez-moi calculer la cascade inverse et la cascade inverse ça va consister de partir de cette distribution de probabilité et remonter la même chose que ce qu'on avait fait sur le bruit sauf que là on le fait à travers les échelles mais d'un autre côté ce qu'on avait vu c'est que en grande dimension ça revient à moyenner avec des gaussiennes donc c'est une espèce d'échelle en grande dimension sauf que là on a une échelle en deux dimensions et donc l'idée c'est de dire pour comprendre des distributions de probabilité il faut se balader à travers les échelles un peu comme ce que je vous ai montré juste avant je ne sais pas si c'est avec un unit c'est-à-dire on se balade à travers les échelles et ensuite on fait le chemin inverse donc c'est ça le principe c'est de comprendre ce genre de choses qui étaient au cœur de ce qu'on faisait à l'époque en physique alors ce genre de choses pourquoi c'est relié à tout ce dont on a parlé juste avant c'est que comment on va d'une échelle à l'autre on va d'une échelle à l'autre en rajoutant des détails et les détails c'est ce qui permet à partir d'une image basse résolution de reconstruire l'image haute résolution et à l'échelle d'après c'est les détails qui permettent autrement dit la chaîne inverse c'est la chaîne qui va consister à calculer la distribution de probabilité des détails des coefficients d'ondelettes étant donné les basses fréquences et donc l'enjeu c'est de construire des modèles de ça et donc ça c'est un enjeu de recherche qui est tout à fait ouvert mais c'est des choses qu'on arrive à faire c'est à dire l'idée c'est que et là on retrouve cette idée comme dans le lunette vous partez tout en bas tout en bas c'est facile d'échantillonner vous calculez la distribution de probabilité conditionnelle ça c'est l'équivalent du score sauf que là on est en basse dimension qui va vous permettre d'échantillonner les détails et vous remontez vous échantillonnez les détails vous remontez alors avec ce genre de choses et donc là il y a beaucoup de gens qui ont travaillé autour de ça en l'occurrence tout ce travail qui a consisté à le faire dans le cadre du groupe de normalisation pour les ondelettes c'est un travail d'Etienne l'empereur et puis il y avait toute une série de physiciens qui ont travaillé là-dessus pour étudier différents types de champs l'enjeu c'est de comprendre la structure pourquoi l'enjeu c'est de comprendre la structure parce que on a envie de comprendre qu'est-ce qui fait que dans ces réseaux de neurones on est capable de calculer ces scores pour des choses aussi compliquées que des images telles que de visage de chambres à coucher et puis encore beaucoup plus compliquées la question c'est est-ce qu'il y a quelques principes directeurs qui permettent de comprendre ça et est-ce qu'on est capable de les analyser mathématiquement ou est-ce que c'est un bordel total avec des milliards de coefficients qui ont été optimisés et voilà on s'arrête là il y a beaucoup d'indicateurs qui disent non il y a des principes fondamentaux qui sont derrière sinon ça ne marcherait pas de façon aussi uniforme sur autant de domaines aussi différents que à nouveau les images les sons la parole des phénomènes de physique etc. et donc la question c'est de comprendre ces principes dans le cas de la diffusion donc ce que j'ai montré c'est que là dans ce dernier cours ça généralise donc effectivement on est bien en train d'apprendre des approximations de distribution de probabilités et donc ça c'était le travail de Zara Kadokai Florentin Guth avec Eros et Moncelli qu'on a fait ensemble mais quand on fait ce genre de travail on laisse de côté la boîte noire c'est-à-dire toutes les expériences sont faites avec une boîte noire et on regarde les input-output et ce que ça marche l'enjeu c'est ouvrir la boîte noire pour revenir sur une des idées que j'avais mentionnées à un moment dans le cours probablement qu'un des principes qui gouverne cette structuration de la grande dimension c'est la notion de hiérarchie donc la notion de hiérarchie dans ce que je viens de montrer très rapidement à la fin ça correspond à des échelles dans le cas d'une image dans le cas d'une image c'est beaucoup plus simple parce qu'on vit dans un espace euclidien les topologies sont bien définies la notion de dilatation est définie on peut définir la notion d'échelle si maintenant vous pensez à des réseaux sociaux la notion d'échelle c'est beaucoup moins bien définie si vous pensez aux relations à l'intérieur d'une d'une corporation où vous avez des centaines de potentiellement milliers de personnes qui travaillent sur des très gros projets par exemple la construction d'un nouvel avion et bien vous n'avez pas de notion d'échelle naturelle mais la notion d'hierarchie existe et donc ça c'était ce papier dont je vous avais parlé de Herbert Simons des années 60 qui proposait une analyse commune de tous ces phénomènes en disant on retrouve des structures hiérarchiques aussi bien sur des systèmes symboliques de langage qu'en physique qu'en chimie qu'en économie et dans les organisations sociales et une des raisons qu'il proposait c'était de dire ces systèmes sont les résultats d'une évolution si vous pensez dans le cas de la biologie ce serait le darwinisme et au cours de cette évolution tous les états intermédiaires doivent être stables et pour que tous les états intermédiaires soient stables et bien une des solutions les plus simples c'est de dire les états intermédiaires petit à petit s'agrègent se sélectionnent il y a du darwinisme et donc vous retombez sur des structures hiérarchiques le problème c'est que une structure hiérarchique c'est pas un arbre c'est ce qu'on imagine au départ dès qu'on pense hiérarchie on pense ben voilà comme dans une société il y a un arbre et puis à un moment je vous en avais parlé ça c'est d'une certaine manière la solution proposerait des ondelettes c'est à dire on descend à travers les échelles il y a un bosse c'est la moyenne totale et puis vous avez une structure d'art ça ça marche pas dès qu'il y a beaucoup de particules qui interagissent pour représenter des structures si vous prenez par exemple à nouveau l'exemple d'une corporation telle que Airbus qui a besoin de sortir un nouvel avion qui est une agrégation incroyable vous avez besoin que les gens parlent comme ça de la même manière si vous prenez une image vous voyez apparaître des structures qui sont complètement alignées le long de contours réguliers donc il y a des dépendances très très longues portées et ça c'est dans la théorie des organisations des questions qui ont été beaucoup posées c'est comment on organise les choses pour qu'il puisse y avoir des communications des projets très longues portées à l'intérieur d'une société qui est éventuellement internationale et donc qu'est-ce qu'ils font ils font des espèces d'organisations matricielles où il y a une hiérarchie mais il y a des tas de hiérarchies secondaires qui s'organisent question est-ce que ce genre de choses est valable ou pas valable pour des problèmes tels que tels que les problèmes liés au réseau de normes ça c'est une des questions qui est ouverte les notions de hiérarchie mathématiquement on sait très bien les modéliser par exemple avec des transformeurs en ondelettes faire des hiérarchies qui sont croisées ça pose des questions à nouveau qui sont beaucoup plus ouvertes mathématiquement et qui sont les questions qu'on a besoin probablement de traiter pour comprendre un peu mieux quels sont potentiellement les principes directeurs l'idée d'une simple hiérarchie sous forme d'arbre elle a été testée dans tous les domaines dans le cas de la linguistique vous allez retomber sur les grammaires de Chomsky donc ce sont des très belles idées mais beaucoup trop simplistes c'est pas ça qui nous a amené au grand modèle de langage à nouveau si vous pensez au traitement d'images ce sera l'équivalent des techniques multi-échelles genre ondelettes très bien ça permet de débruter des images mais c'est pas ça qui permet de synthétiser des visages donc on voit bien que cette vision un peu simpliste de la notion d'hierarchie elle nous amène elle nous fait faire un premier pas mais il y a encore pas mal de pas à faire pour arriver à comprendre comment on structure des choses aussi compliquées que des visages des chambres à coucher etc. Voilà je vais m'arrêter là il y a le séminaire de Francis Bach juste après qui va vous donner une vision beaucoup plus complète de ses propriétés de diffusion de scores et des propriétés statistiques un dernier commentaire vous devriez pour tous les élèves de M2 avoir reçu le mail qui vous donne votre horaire le passage etc. donc merci d'être à l'heure parce qu'il y a beaucoup de gens qui passent dans chacun des jurys et je vous souhaite une très bonne continuation ça finit maintenant le cours je vous remercie et il y a à nouveau le séminaire de Francis Bach d'Andymi Merci beaucoup Applaudissements Merci.